Bonjour, nous sommes venus vous raconter une histoire emploutie d'Emily Vest chez notre partenaire les éditions Memo. Pourquoi le choix de cet album ? C'est un livre sur la nature et sur les animaux et c'est un album de saison puisqu'il s'agit là de comprendre où sont les animaux l'hiver. Emblouti, quelque chose approche. Insouciants, les animaux grattent, s'agitent, cherchent de la nourriture, ils ne s'aperçoivent de rien. C'est Escargot qui se fait attraper le premier. Alors qu'il grignotait un champignon, il est avalé tout entier. Après avoir butiné une tardifleur de colchic, Bourdon est lui aussi gobé. Les autres n'ont rien remarqué, ils sont trop occupés. Crapot fait encore un saut dans la mare avant d'être à son tour engouffré. Vipère a juste le temps de se faufiler une dernière fois entre les herbes sèches puis elle sombre dans le ventre de la chose. Vient le tour de tortue, happé parmi les immortels, carapace comprise. Il ne reste maintenant plus que des mammifères qui tentent encore de résister. Mais bientôt... Loire capitule. Il croque une ultime noisette et la chose le dévore. Marmotte le suit de peu. Un dernier regard sur les prairies et elle se fait absorber. Ours est engloutie la dernière. Gentiment elle se laisse faire. Une ours c'est si fort. Pourquoi ne pas lutter ? Parce que la chose n'est pas méchante, la chose les protège. Pendant quelques mois, elle les garde là, au chaud, dans le sommeil, au creux de son ventre. La chose, c'est la terre. Quand l'hiver est passé, elle rend ses petits amis au doux soleil de printemps. Et tout recommence à gratter, à s'agiter, à chercher de la nourriture. Dans la nature, les animaux de notre histoire ne se rencontrent pas forcément. Ils ont cependant quelque chose en commun. L'hibernation. Quand le froid commence à se faire sentir, il se réfugie dans la terre, où la température est plus douce qu'à la surface. Les animaux y sont à l'abri. Leur cœur et leur respiration ralentissent, leur température baisse. Ils tombent dans un profond sommeil, dont ils ne sortiront qu'au printemps. Pour l'ours, c'est un peu différent. On parle plutôt d'hibernation. Son sommeil est moins profond et elle se réveille régulièrement. C'est à ce moment-là qu'elle donne naissance à ses oursons, qui découvrent le monde extérieur au printemps. Puis, elles sombrent dans le ventre de la chose. Vient le tour de tortue, à paix parmi les immortels, carapaces comprises. Il ne reste maintenant plus que des mammifères, qui tentent de résister. Mais bientôt, Loire capitule. Il croit une ultime noisette, et la chose le dévore. Le bourdon, la grenouille, la cachée dans la terre. Il va faire tendance sous la terre, cachée pour ne pas avoir froid. Non, tu veux très bien. La terre, la terre, cachée la tortue, la grenouille. C'est un bon morceau de terre, celui-là. Oh, la tortue ! Bonjour, la tortue ! On va tomber. Elle va tomber Au chaud ! Regarde ! C'est une grenouille, qui parle pas qu'elle tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada